hello hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour la guidance message des anges j'espère que vous êtes en pleine forme bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail je propose également uniquement en présentiel donc dans ma roulotte désormais des soins énergétiques au bol tibétain qui sont juste extraordinaire allez c'est parti donc je le rappelle c'est du général vous prenez uniquement ce qui vous parle ce qui résonne en vous on va commencer avec le petit oracle des anges alors on vous parle d'harmonie peut-être que harmonie en amour le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister aux flux naturels de la vie tout fonctionne par cycle chaque étape de la vie à un sens et une raison d'être chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir on vous invite là à lâcher prise à vivre l'instant présent à accepter les situations telles qu'elles sont les gens tels qu'ils sont parce que vous y laissez trop d'énergie on vous invite à à chercher cette harmonie intérieure déjà en vous afin de la propager autour de vous et vous porterez un tout nouveau regard sur vous même sur la vie je vous invite également à faire de la méditation on va prendre un message de l'oracle la ronde des anges alors quel est le message pour aujourd'hui alors on va la faire sauter bon alors là moi j'ai l'impression que on vous parle de bénédiction on a c'est magnifique cet ange là qui vient déposer ses magnifiques fleurs sur l'ange que vous êtes alors 23 c'est l'ange de l'ange des bénédictions c'est exactement ça tu es béni réalise les bénédictions de ta vie rappelle toi l'enfant que tu divins que tu es afin de te reconnecter à la source infinie d'amour et de bénédictions tu es béni tu es tellement aimé si tu savais à quel point tu es aimé remercie pour toutes tes bénédictions les grandes comme les petites remercie pour les cadeaux de la vie remercie pour ton expérience d'âme incarnée dans ce corps humain remercie pour tout remercie la terre-mer ses fruits et toutes ses créations remercie la divine source de vie remercie les anges les équipes célestes tous les grands êtres de lumière tous les êtres de toutes les dimensions qui oeuvrent pour la lumière amour dans tous les univers dans cette conscience et gratitude soit en paix enfants de l'un enfant divin donc on vous dit laissez l'univers agir laissez vos guides agir pour vous il s'occupe de tout on va prendre un message de l'oracle l'ange gardien alors quel message pour vous on vous parle de l'ange de la santé on vous parle de guérison pour certaines personnes qui sont malades on vous dit de prendre soin de vous que votre santé est essentielle ça participe à votre bonheur et vraiment d'être en bonne santé c'est un cadeau que l'on n'apprécie pas forcément tout le temps donc vraiment je vous invite à méditer sur ça sur le fait qu'on a une chance extraordinaire quand on est en bonne santé et là on vous invite également à prendre soin de vous à prendre du temps pour vous on va prendre quelques cartes de l'oracle divine ange allez quel message là il y en a trop ne perdez pas votre temps ne perdez pas du temps inutilement avec des personnes qui n'en valent pas la peine ou dans des situations que vous ne pouvez pas changer lâchez prise, acceptez même si vous rencontrez des obstacles ou des défis ou des réponses négatives c'est parce qu'il y a autre chose de mieux qui vous attend derrière tout ça on vous dit que dans une situation ou avec quelqu'un vous allez devoir faire des compromis peu importe le domaine mais on vous dit vraiment faites confiance on vous parle là encore de bénédiction puisqu'on vous dit que la chance est avec vous même si il y a des contre-temps ne perdez pas espoir et on va en prendre une dernière on vous dit soyez attentif au signe ouvrez grand les yeux ouvrez grand vos oreilles on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles donc si vous êtes bloqués actuellement dans une situation vous attendez des nouvelles de quelqu'un on vous dit bien que vous allez avoir enfin vos réponses vous allez avoir enfin vos réponses peut-être pas celles que vous attendiez mais en tout cas vous allez pouvoir faire des compromis il va falloir discuter et on vous dit bien pour certains ne perdez pas de temps vous changez de voie donc là il y a peut-être des séparations actées des changements de travail des changements de domicile vous adaptez vraiment à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment on va aller prendre quelques cartes avec l'oracle des anges de l'amour alors on vous parle de codépendance on vous dit que là il y a une situation où il y a quelqu'un qui a trop d'importance on vous demande là de vous en détacher on vous dit les dépendances affectent votre vie amoureuse il y a des choses extérieures en fait dont il est nécessaire de prendre conscience pour s'en libérer puisqu'on vous parle bien de chimie d'attraction il y a quelque chose de particulier entre vous mais il y a des choses là à comprendre prendre de la hauteur par rapport à une certaine dépendance ça peut être de la jalousie ça peut être voilà une certaine dépendance affective pourtant on vous dit bien de ne pas douter de ce que vous ressentez mais on vous demande là de prendre de la hauteur il y a des choses à changer puisqu'on vous dit bien attention au drapeau rouge vous avez des signes donc il est nécessaire d'en parler il est nécessaire de mettre des choses à plat dans une situation puisqu'on vous parle bien d'un amour véritable donc ne doutez pas des sentiments de la personne faites preuve là de discernement et prenez du recul prenez du recul puisqu'on vous dit bien d'avoir confiance malgré les obstacles peut-être là on vous demande de faire un travail sur vous par rapport à une certaine dépendance ça peut être n'importe quelle dépendance peut-être trop de travail trop de dépendance affective donc de la jalousie peut-être que pour certaines personnes vous êtes trop maman entre guillemets mais en tout cas on vous dit que vous recevez les signes donc accueillez ces signes c'est là pour que la situation s'arrange puisqu'on nous parle bien d'amour réciproque on va prendre l'oracle des réponses angéliques donc comme d'habitude vous vous concentrez sur votre question du moment dans n'importe quel domaine on va voir si les anges sont taquins ou pas s'ils veulent bien nous fournir une réponse claire bon on vous dit faites confiance faites confiance faites vous confiance faites confiance aux autres faites confiance à la vie à vos guides on vous dit que vous êtes prêt pour surmonter tout ça vous êtes prêt pour tous les changements mais là on vous dit bien qu'il y a des transformations qui sont nécessaires pour aller vers un mieux le tout c'est on vous dit prenez de la hauteur lâchez prise arrêtez là de vous prendre la tête arrêtez de vous poser dix mille questions et discutez soyez francs dans la communication on va prendre quelques cartes de l'oracle guérir avec les anges écoutez vos intuitions pas votre mental votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin donc on vous dit vraiment d'être attentif vous recevez des signes pour vous confirmer que vous allez dans la bonne direction mais il y a des choses à mettre au point et en dos de deck on a l'archange Raphaël l'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé donc là on nous parle bien d'une guérison divine pour certaines personnes on va prendre un message de l'oracle des anges et des cristaux qui est un oracle absolument très très beau on vous parle de la tourmaline rose la passion et la raison d'être votre enthousiasme vous donne l'énergie et la motivation pour réaliser un projet significatif qui est cher à votre coeur donc on nous parle de passion bien évidemment dans une relation amoureuse mais la passion ça peut être également un excellent moteur dans le domaine professionnel le tout c'est d'être passionné qu'est-ce qui vous passionne dans la vie il y a quelque chose là à creuser peut-être voilà oser prendre un nouveau départ dans une passion qui vous anime et on va terminer par mes petites prières aux anges on vous parle d'abondance donc gardez confiance lâchez prise laissez vos guides faire les choses pour vous montrer le chemin soyez dans le flux de la vie acceptez toute transformation et j'en reviens encore à ça vraiment ayez une communication authentique et sincère ne gardez pas les choses pour vous osez parler osez également vous affirmer mes anges merci de pourvoir à mes besoins en toutes circonstances que l'argent circule avec facilité pour que je me sente en sécurité que l'argent soit une source de joie et de plénitude pour vivre avec aisance et profiter à tous ceux qui m'entourent que l'abondance se manifeste dans ma vie comme une source intéressable de récompense pour l'être magnifique que je suis je suis l'abondance je mérite l'abondance et j'ai envie de vous dire l'abondance dans tous les domaines pour ceux qui rencontrent des difficultés financières on vous dit que vous pouvez trouver des compromis donc n'hésitez pas à défendre votre position voilà pour cette guidance merci infiniment de votre confiance je vous embrasse croyez en vous vous êtes les magiciens de votre vie bye bye je vous ai